Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir l'ambition qui se cache derrière la construction de l'édifice le plus haut du monde. C'est officiellement le 4 janvier 2010 qu'a eu lieu l'inauguration du plus haut gratte-ciel au monde. Malgré les récents problèmes financiers qu'a connus Dubaï, le Burj Khalifa aura tout de même lieu d'être. Avec ses quelques 160 étages et ses 800 mètres de hauteur, l'expression « Sky is the limit » prend tout son sens. Le promoteur Emar Properties a su voir grand avec ses multiples projets immobiliers très osés. Cette société arabe est également à la tête de plusieurs autres sites de grande renommée et participe actuellement à l'élaboration du King Abdullah Economic City, une nouvelle ville commerciale qui comprendra six grands axes dont un district financier réuni sur une île artificielle. L'ambition de ces promoteurs laisse définitivement présager que la pensée magique fonctionne bel et bien. Voir et penser grand est une caractéristique que tout entrepreneur devrait posséder pour réussir en affaires. Comme Donald Trump le dit si bien, nous devons penser de toute façon alors pourquoi ne pas penser grand ? Qui aurait pu imaginer qu'autant de temps d'argent et de main-d'œuvre auraient été consacrés à un seul et même projet immobilier ? En tout et pour tout, il aura fallu 1,5 milliards de dollars, 12 000 hommes et 22 millions d'heures de travail pour en venir à bout de cet extraordinaire tour. Lorsque l'on choisit de voir grand, on décide d'éliminer toutes les formes de limites qui pourraient nous y restreindre. Les problèmes n'existent pas, il n'y a que des solutions. C'est ce style de pensée qu'il faut adopter lorsque l'on veut atteindre de nouveaux sommets. Bref, le promoteur Emart Properties, lui, il a très bien compris. Et vous, voyez-vous grand ? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.